Bonjour les amis, dans le cadre des techniques et du langage audiovisuel, on va parler aujourd'hui d'un élément très important dans l'élaboration de la technique au niveau du cinéma et de la télévision, qui est l'éclairage. Comme vous êtes en train de voir, l'éclairage est tributaire de l'utilisation d'outils, du matériel, d'un équipement spécialisé. Là, nous sommes dans un studio, et vous voyez un petit peu le nombre de matériels, le nombre d'instruments, tous liés à l'utilisation de l'éclairage. L'éclairage est une opération purement technique, et la photo, l'image en général, est liée à l'utilisation de l'éclairage depuis la création de l'image. Voilà, ça vous rappelle la salle de l'EPAG, le studio de tournage au niveau de l'EPAG, il y a aussi des verres, les murs sont gris, et bien sûr, ce studio, comme le nôtre d'ailleurs, sont équipés d'un matériel adéquat pour pouvoir assurer la meilleure image possible. L'éclairage, bien sûr, plus il est réussi, plus il donne une meilleure image, et il y a des gens spécialisés dans le domaine, on les appelle les éclairagistes. Bien sûr, il y a des études assez poussées pour pouvoir maîtriser un petit peu la technique de l'éclairage, ça s'enseigne, comme dans des écoles de formation audiovisuelle, dans des écoles spécialisées, l'éclairage est un élément important dans la formation. L'éclairage a pris une dimension importante à partir des années 1920, en Allemagne. Nous avons déjà consacré un cours à l'expressionnisme allemand, et nous avons vu que l'éclairage était un élément très important sur lequel reposaient les cinéastes de cette époque. Mollau, comme Fritz Lang, avait su utiliser dans leur film l'éclairage. On voit là un petit peu un film d'expressionniste, c'est-à-dire des années 1920, où l'éclairage est fait d'une manière assez particulière. Bien sûr, avant, l'expressionnisme existait bien au théâtre, et le théâtre, on le sait très très bien, utilise aussi de l'éclairage pour élaborer une scène, pour l'éclairer de la meilleure manière possible, selon la vision du metteur en scène. Et là, selon la vision du réalisateur, au cinéma, l'éclairage prend une dimension tout aussi importante. Voilà. L'éclairage, on sait très bien que, durant l'expressionnisme allemand, durant cette époque, on avait fait des films qui ont été marqués par l'éclairage, ce sont des films d'horreur, par exemple, et on voit tout de suite que, pour pouvoir accentuer le rôle dramatique, le temps d'horreur dans les films, il fallait savoir utiliser l'éclairage. On éclairait par le dessus, bien par le dessous, en vue de donner une image susceptible de provoquer l'horreur, la peur, chez le spectateur. Voilà un exemple. On voit tout de suite que l'éclairage est lié aussi au maquillage. Ce sont deux éléments liés qu'il va falloir ajuster bien adroitement pour pouvoir arriver au but. Voilà, par exemple, un film, L'Ospérato le Vampire, de Friedrich Mournau, et c'est un film qui utilise si bien l'éclairage, de telle manière, à donner au personnage une dimension d'horreur, toujours dans le but de faire provoquer la plus grande peur chez le spectateur. L'Ospérato le Vampire, bien sûr, il a été, on a connu des remakes par la suite, et on continue, même le cinéma américain, comme le cinéma allemand, Titanic, continue à réaliser des films autour de ce personnage très important qui s'appelle L'Ospérato. L'Ospérato, c'est une sorte d'ancêtre de Dracula dans le cinéma, au moins dans le cinéma. Voilà une autre image d'un film qui repose sur l'éclairage. L'éclairage, il y est là, essentiellement au décor. Donc, pour pouvoir bien ajuster le décor, il va falloir bien ajuster également l'éclairage. Et ceci, bien sûr, on a déjà vu des films expressionnistes, en particulier avec les stagiaires de deuxième année, dans le cadre de l'approche, les tendances et les courants qui ont marqué l'histoire du cinéma. On avait vu qu'il y avait des films assez marquants de cette tendance, c'est-à-dire l'époque expressionniste dans les années 20, en Allemagne, marqués par l'utilisation des costumes, de l'éclairage, du maquillage et du décor. Voilà un modèle où le décor est mis d'une manière assez particulière. Ceci, en conformité et en adéquation avec l'esprit expressionniste des cinéastes allemands. Voilà une autre scène. On voit tout de suite que l'éclairage est orienté d'une manière assez particulière en vue de donner la plus grande peur, la plus grande horreur au niveau du personnage du méchant. Là, nous sommes, d'ailleurs, comme dans tous les films expressionnistes, il y a présence, une présence prépondérante des méchants, ce sont des monstres humains ou animaux et l'éclairage joue un rôle important pour accentuer cette intensité. L'éclairage utilisé en Allemagne durant l'école expressionniste va avoir des répercussions sur le cinéma européen, même américain. Là, nous sommes en présence d'un film italien et l'éclairage est orienté d'une manière assez particulière selon l'école expressionniste. Selon la manière avec laquelle utiliser les expressionnistes allemands a eu des répercussions, un impact important dans les années qui suivent, c'est-à-dire dans les années 30 et 40. Et ça se poursuit même jusqu'à aujourd'hui. On va voir d'autres exemples. Du même genre. Voilà, par exemple, un film américain où on voit tout de suite que l'éclairage est utilisé d'une manière assez particulière. On regarde le visage de la femme, on regarde le chapeau du bonhomme et les mains de la femme aussi. C'est où il y a un reflet accentué de l'éclairage. On voit tout de suite que l'éclairage a été bien soigné de telle sorte à donner une intensité à ces particuliers personnages. Là, on voit l'homme, c'est Robert Mitchum, un acteur américain et en présence d'une femme fatale portant un pistolet. Et l'éclairage, bien sûr, doit éclairer aussi bien le visage du bonhomme, le visage de la femme que la mère qui tient le pistolet. Bien sûr, durant cette époque, on a connu beaucoup de films, surtout dans les années 40, où l'utilisation de l'éclairage a été prépondérante selon l'école expressionniste allemande. Et là, on voit tout de suite que, selon cette image-là, que l'éclairage est utilisé d'une manière assez particulière. L'homme est saisi, comme vous voyez là, l'homme est saisi en contre-jour. Sachant que même le contre-jour va être étudié, va être étudié par la suite au niveau de l'éclairage. Voilà un film célèbre, c'est Casablanca, 1942, de Michael Curtis. Un film qui évoque, bien sûr, la ville de Casablanca, il évoque le Maroc. Et on voit tout de suite que l'éclairage a été bien soigné, durant tout le film, réalisé par Michael Curtis en 1942. Et voilà un autre film, de la même époque, un film américain, où on voit les deux personnages, féminins et masculins, saisis en contre-jour. On saisit les gens en contre-jour, quand le spectateur est déjà familiarisé à ces personnages, c'est-à-dire qu'il peut les identifier facilement. Mais en tous les cas, il y a l'utilisation assez à droite de l'éclairage en vue d'accentuer le drame dans les films. L'éclairage aussi a joué important pour mettre en valeur les stars américaines. Là, on voit l'actrice Kim Novak, et on voit tout de suite qu'en vue de donner un certain aspect de cette actrice célèbre, l'éclairage doit être orienté d'une certaine manière. Et d'ailleurs, l'éclairage va être beaucoup plus utile quand il s'agit de mettre en valeur les stars, les stars américaines, féminines et masculines, et surtout au niveau des revues qui mettent en valeur ces stars. Là, il s'agit de visage photogénique, et bien sûr, grâce à l'éclairage, l'actrice Kim Novak va devenir beaucoup plus photogénique dans un esprit de la valoriser. L'éclairage a été aussi important dans les films d'horreur, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Là, nous sommes en présence d'une image du film Dracula, les fiancés de Dracula, avec l'acteur britannique Christopher Lee, et on voit tout de suite que l'acteur est éclairé par le bas. D'ailleurs, c'est grâce à l'école expressionniste que les gens vont s'habituer à éclairer par le bas. Généralement, bien avant cette époque-là, l'éclairage était surtout de face, mais personne n'avait pensé qu'on peut éclairer les personnages du dessous ou du dessus, en vue d'accentuer un petit peu le côté dramatique. On voit tout de suite que Dracula, personnifié par Christopher Lee, qui a joué ce personnage à plusieurs reprises, et avec ses yeux rouges, d'ailleurs le maquillage va jouer un rôle important, mais le maquillage aussi est lié à la manière d'éclairer. À partir de ce moment-là, c'est-à-dire à partir des années 30, selon l'école expressionniste, on va apprendre à éclairer les personnages maléfiques par le bas. Voilà, un autre acteur qui avait précédé, bien sûr, Christopher Lee, c'est Boris Karloff. Boris Karloff jouait un petit peu le Frankenstein du cinéma américain, à plusieurs reprises, et vous voyez tout de suite que Boris Karloff et Frankenstein étaient éclairés par le bas. C'est une manière de l'éclairer dans le but d'accentuer un petit peu le côté magnifique du personnage. Voilà encore une image assez réelle, celle-ci, tout à l'heure il s'agit des sortes d'affiches. Là, c'est l'acteur Boris Karloff, avec son martillage particulier, c'est un monstre, fabriqué dans un laboratoire, et ce monstre-là, créé dans ce laboratoire, il fallait, pour accentuer un petit peu le côté magnifique de ce personnage, l'éclairer par le bas. Donc, c'est une manière que les Américains vont apprendre des Allemands. Voilà, donc, l'éclairage, c'est aussi une question de matériel. Donc, plus on dispose du matériel, plus on peut jongler avec. L'éclairage utilise parfois des réflecteurs. Les réflecteurs, c'est quoi ? C'est des accessoires liés à l'éclairage, au mieux d'exploiter et d'orienter la lumière. Là, nous sommes dans un studio, et on voit tout de suite l'importance d'un réflecteur dans l'éclairage de l'animatrice. L'éclairage aussi peut être utilisé, on compte toujours, on le fait quand les personnages sont reconnus et identifiés. Donc, pas la peine de les éclairer tout le temps de face, parfois on les éclaire en compte toujours, on voit un petit peu leur physionomie, et c'est suffisant pour pouvoir les identifier. Comme dans ce film-là, avec son kipi, avec sa cigarette, avec sa tenue, le personnage est identifié, et on peut, sans problème, sans gêne, l'éclairer en compte toujours. On ne voit pas très bien ses visages, mais plutôt tout est sombre, parce qu'il est saisi en compte toujours. Voilà, on revient un petit peu à la première scène, insister davantage sur l'éclairage. C'est des cours techniques, purement techniques, mais la technique doit être au service du langage, comme nous voulons de le voir. A une prochaine leçon, et à très bientôt. Merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,